Musique On est sur l'autoroute A13, entre Paris et Rouen. C'est une autoroute où il y a 120 000 véhicules jour. L'objet des travaux, c'est la construction d'un troisième tablier au droit du franchissement de la voie ferrée Paris-Le Havre dans l'optique de réparer les viaducs existants. SAPN a en tout cas choisi de construire un nouveau viaduc. Les travaux ont démarré à partir du mois de mai, jusqu'à la fin 2019. On est dans une première phase de terrassement à à peu près 100 000 m3 sur le site existant. Et démarre également la construction du premier appui du viaduc, la QDC 0. Au plus fort des travaux, il y aura à peu près une quarantaine de personnes et en 20-25 compagnons qui travaillent sur le chantier. Les contraintes spécifiques, premièrement, c'est le franchissement de la voie ferrée avec un trafic à peu près d'un train tous les 20 minutes et la présence de l'autoroute A13 aussi avec un fort trafic et notamment le raccordement des travaux sur l'autoroute existant. C'est essentiellement les deux grosses contraintes du projet.